L'attirance de Marc-Edouard pour les fleurs s'est révélée très tôt. Tout naturellement, il oriente ses études vers l'horticulture avec spécialité rose. C'est quoi l'horticulture ? Diplôme en poche. Marc-Edouard travaille dans les champs afin de financer sa future exploitation de fleurs. Après quelques années et quelques kilos de muscles, il peut enfin s'offrir une petite serre. Et le râteau de ses rêves. Quasiment indestructible, il a gagné le festival du râteau de Las Vegas. Mais quand on possède un râteau de cette qualité, il faut mieux ne pas le laisser traîner. Surtout s'il est en titane renforcée. Ne faites pas ça chez vous. Cette mésaventure lui coûte trois semaines d'hôpital. Au final, trois dents en moins. Un nerf facial atteint, ce qui l'empêche de sourire. Une cicatrice et des lunettes solaires pour reposer ses yeux qui ont souffert du choc. Oh le pauvre. De retour au travail, Marc-Edouard se rend compte qu'il est allergique à l'engrais pour osier. Ce qui lui cause un eczéma difficile à traiter, mais qui couble de ma chance, prend une forme fort et une opportune. Et c'est dans ces conditions que Marc-Edouard présenta son métier devant la classe de kid. Bonjour, je veux vous parler de rose. Quel courage. Quel courage. Plus tard, je vais être fleuriste. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.